Et comme tous les mercredis, c'est Ouverture Mystère, et aujourd'hui on ouvre encore des L'Orkana. J'espère que vous allez bien, on est de retour comme tous les mercredis pour ouvrir des boosters L'Orkana, mais aujourd'hui on ne va pas ouvrir que des boosters loose comme ceci, on va aussi découvrir ce qu'il y a dans les starter decks. Alors je sais, les starter decks sont sortis il y a un moment, il y en a même eu en réassort à la FNAC il y a quelques jours, il y en a 3, mais on va quand même les ouvrir parce que comme les prochains sortent en novembre, en novembre on les ouvrira assez rapidement et on pourra faire un petit comparatif de ce qu'on a eu dans le chapitre 1 et de ce qu'on aura dans le chapitre 2, sachant que d'ores et déjà dans le chapitre 2 on sait qu'il n'y aura pas 3 starter decks, mais uniquement 2, ils ont un peu réduit le nombre de produits pour le chapitre 2, et d'ailleurs moi j'ai hâte que le chapitre 2 sorte parce que j'ai un goal sur ce chapitre 2, c'est de récupérer le Playmat Winnie l'ourson qu'on pourra mettre ensuite ici et sur lesquels on ouvrira des cartes. Donc ça j'espère qu'on va réussir à en avoir un, on va essayer de partir à la chasse au Lorkana le 17 novembre, mais on n'y est pas encore. Donc on va regarder ce qu'il y a dans les 3 starter decks et puis on ouvrira du booster loose, puisqu'en effet à l'intérieur de chacun des starter decks, il y a un booster loose, donc on va ouvrir 6 boosters, mais avant d'ouvrir ces 6 boosters on va regarder ce qu'il y a dans chacun des starter decks. On change de caméra et on regarde à un peu plus près ces starter decks. Alors le premier starter deck que l'on a ici c'est celui de Vaiana et de Mickey, qui sont plutôt très très jolis, et alors vous voyez sur le côté il y a les encres, il y a Amethyst et Ambre, puisqu'en fait il y a 6 encres dans le jeu, et donc à chaque fois on ne peut pas avoir, on ne peut pas jouer avec plein 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 d'encre, on peut jouer qu'avec 2 encres par partie. Donc en fait lorsque vous achetez un deck, vous avez exactement ce qu'il faut pour pouvoir faire une partie de cartes sans problème. Donc à l'intérieur de chacun des starter decks, il y a le bon nombre de cartes pour jouer si vous voulez jouer en mode jeu de société, et surtout il y a de quoi jouer facilement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes qui vont se répéter, qui vont être en doublon, puisqu'on peut avoir jusqu'à 4 cartes identiques dans son deck de jeu. Le pack suivant, c'est celui-ci avec Cruella, et beaucoup de gens disent que c'est Prince Philippe, moi je pense surtout que c'est Taram de Taram et de Chaudron Magique. Les encres, c'est Emeraude et Ruby, vert et rouge, et là aussi vous avez dans ce starter pack tout ce qu'il faut pour jouer. Et enfin le dernier, c'est Aurore et Simba, avec les encres Saphir et Acier, pareil qui s'assemblent. Alors bien évidemment, vous pouvez chez vous dire je prends l'encre Acier avec l'encre Emeraude, et faire des Micmacs, donc c'est aussi bien d'avoir les 3, parce que du coup ça nous permet de faire multi combinaisons, et ce qui est plutôt pas mal, d'ailleurs beaucoup de gens disent que ce qui va bien ensemble, c'est Ruby et Acier et Amethys et Saphir, qui sont des cartes et des ensembles de cartes qui sont plutôt compatibles, et qui sont assez durs à battre. On ouvre tout de suite les packs, et on regarde ce qu'on a à l'intérieur. Alors j'ouvre le premier, quand on ouvre le premier, ça se présente un peu comme le pack qu'on avait eu la semaine dernière, avec les cartes un peu grandes. Donc vous avez un Booster Lose, qu'on ouvrira tout à l'heure, vous avez ici les règles du jeu, et au dos, pareil, les règles du jeu, et ici, c'est ça que je cherchais, vous avez ici le tapis de jeu, qui vous permet exactement de jouer, et d'avoir les decks, les cartes en jeu, et le compteur de l'or, puisque je vous rappelle qu'il faut avoir 20 l'or, pour gagner la partie. C'est la même chose de côté, et justement, ici vous avez, donc, la petite palette de l'or, vous pouvez donc positionner sur le jeu, vous avez les dégâts, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 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 ce qui vous permet de bien jouer. Alors tout ça est encore une fois en carton, ça se garde, ça ne se jette pas, parce que pour le coup, pour le moment, rien n'est en plastique. J'ai d'ailleurs vu sur Vinted, des gens qui vendaient, ou sur Etsy, des gens qui vendaient des boîtes, et déjà des jetons de l'or, un peu plus durs que le carton, ce qui s'habillait un peu moins. Si vous êtes des vrais joueurs de jeux de société, n'hésitez pas à en acheter. Alors voyons voir ce qu'on a dans le starter deck, on va essayer d'aller vite, pour ne pas que la vidéo dure 50 ans. Alors on a Ariel, forcément on l'a en plusieurs exemplaires, Vaiana, Mickey Mouse, Cendrillon, Cendrillon, Hades, Hey Hey, Hey Hey encore une fois, Maximus, Maximus, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Minnie, Minnie, Stitch, 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 et c'est la fête, c'est la fête, très mauvais caractère, très mauvais caractère, Hakuna Matata, Hakuna Matata, partir là-bas, Zirgouflex, encore Zirgouflex, toujours Zirgouflex, Docteur Facilier, un autre Docteur Facilier, toujours un autre Docteur Facilier, Flotsam, Jafar, Jafar, encore une fois, mais pas la même, Jetsam, Jetsam, Ballet Magique, Ballet Magique encore, toujours Ballet Magique, Maléfique, toujours la même Maléfique, Olaf, encore Olaf, toujours Olaf, Pascal, Pascal, Rafiki, 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 Sven, Madame de garde-robe, Madame de garde-robe, toujours Madame de garde-robe, Isma, encore Isma, mes amis de l'au-delà, et mes amis de l'au-delà, et mes amis de l'au-delà. Voilà, donc en gros, vous voyez qu'il y a pas mal de cartes qui se répètent, ce qui est plutôt sympathique, mais ça nous permet de bien jouer, et justement d'avoir des cartes qui, quand elles nous permettent, par exemple, de partir soit à la conquête, soit de partir, pouvoir affronter l'ennemi, pour essayer de le réduire dans son avancée, ça nous permet d'avoir plusieurs cartes sympathiques, donc voilà, moi je vais pas les mettre de côté, j'ai un classeur où je vais collectionner, je vais les garder tel quel, parce que pour moi c'est un starter pack, donc si demain j'ai envie de jouer avec mes jeux, avec ces jeux là, et de jouer avec mes potes, je jouerai avec ces jeux là, et du coup je ne toucherai pas aux cartes que j'essaie de collectionner, je voudrais avoir un full set en fait, juste pour collectionner, voilà. Alors on passe au deuxième que je vais essayer de faire assez rapidement aussi. Alors voilà ce qu'on a dans le starter deck Simba et Cendrillon, et Aurore, pardon, Simba et Aurore, nous avons donc Aurore, Aurore encore une fois, toujours Aurore, encore une Aurore mais c'est pas la même, Simba, toujours une Aurore mais c'est pas la même, Aurore, encore Aurore, disons il y a beaucoup d'Aurore, Polochon, Polochon, Grand-mère Tala, Grand-mère Tala, Jasmine, très jolie illustration de Jasmine, encore Jasmine, Maléfique, 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 une autre Maléfique qui est très très jolie celle là pour le coup de Maléfique, Mickey Mouse, Détective, encore un Mickey Mouse Détective, toujours un Mickey Mouse Détective, Mufasa, Mufasa encore une fois, Scar, Développe ton cerveau, Développe ton cerveau, Développe ton cerveau, Je vole, Je vole, Panier de noix de coco, Panier de noix de coco, encore le panier, Fleur au pétale d'or, toujours Fleur au pétale d'or, La bête, la bête colérique et aigrie, toujours la même carte, Capitaine Crochet, Capitaine Crochet, Capitaine Crochet, Les créatures, encore les créatures, Hercule qui est une très 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 jolie carte et que j'aimerais bien avoir en foil, Hercule toujours, Christophe, Christophe, Maui, Prince Eric, Prince Eric, Simba, Simba, Allumer les mèches, Allumer les mèches, Toujours allumer les mèches, Tuons la bête, Sans dessus dessous, Sans dessus dessous, Fracasser, Fracasser, Poil à frire, Poil à frire, Et voilà, On a fait le tour du starter deck, Acier et bleu, Écoutez, Il est plutôt pas mal, J'ai tendance à préférer l'autre parce qu'il y a des personnages que je préfère, Et je me rends compte qu'il y a quand même énormément de cartes maléfiques et énormément de cartes autour de la petite sirène et de la belle et la bête mais tant mieux parce qu'on adore et je vous ai dit donc j'aimerais avoir la carte de Hercule qui est magnifique. On regarde tout de suite le dernier, c'est parti. Voilà ce qu'on a donc, voilà donc ce qu'on a dans le nouveau starter deck qui est le dernier, qui est celui où il y a Cruella et donc du coup le personnage de Taram et le Chaudron magique. On y va. Aladdin, Enfin, encore Aladdin, Cruella d'enfer, Aladdin, ah bah alors du coup les amis c'est Aladdin sur l'affiche, ah oui c'est un Aladdin revisité, le duc de Washington, le duc de Washington, Horace, 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 Iago, Jasper, Jasper, le chapelier fou, le chapelier fou, toujours le chapelier fou, Megara que j'aimerais beaucoup avoir en foil aussi qui est très joli, Megara, Mickey Mouse qui est une de mes, cartes préférées, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Peter Pan, Peter Pan, n'écoute que moi, n'écoute que moi, toujours n'écoute que moi, ruée, la ruée, volée aux riches, trahison brutale, trahison brutale, cimetère volée, cimetère volée, Aladdin qu'on reconnaît plus là, toujours le même Aladdin, encore le même, capitaine, capitaine, Donald qu'on a déjà eu qui est très mignon, le fou, Pongo, Pongo, encore Pongo, réponse, 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 toujours réponse, Scar, Scar, encore Scar, ah non, Sergentibs, 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 Stitch, feu du dragon, feu du dragon, feu du dragon, il a un sabre, le petit tabou, il a un sabre, le petit tabou, encore une fois, bouclier de vertu, et bouclier de vertu, voilà, on a fait le tour de tous les starter decks, on a découvert beaucoup de cartes qu'on n'avait pas encore vues, qui sont plutôt très très jolies, et très très sympathiques, donc voilà ce que vous pouviez avoir dans les starter decks, je sais que ça a été déjà vu, vu, vu et revu sur Youtube, donc c'est pour ça que je suis allé un peu vite, mais on s'intéressera, nous, dès novembre, aux autres starter decks, et aux autres produits qu'on va essayer de chasser, et d'avoir absolument pour pouvoir vous faire des ouvertures régulières, comme on en fait là, d'ailleurs, normalement, si tout va bien, on a suffisamment assez de cartes, l'Organa, pour aller jusqu'au chapitre 2, donc ça c'est très cool, maintenant on passe à ce qu'on attend tous, c'est les ouvertures des boosters, donc ça c'est déjà les 3 boosters qu'on a eu tout à l'heure, on a une Maléfique et 2 Mickey, voyons voir ce que nous réservent ces autres packs, puisque je vous rappelle qu'à l'intérieur, il n'y a pas forcément l'illustration qu'il y a sur le papier, et donc, à ceux que j'avais eu tout à l'heure, j'ajoute donc 3 Elsa, je vous disais, j'avais les 3 illustrations possibles en carton, et au final, je n'ai que des boosters Elsa, on va commencer par ceux où on en a le plus, les Elsa, et on continuera avec les Mickey et les Maléfiques pour finir, voyons voir, alors la semaine dernière on a, et les semaines d'avant, on a eu pas mal de cartes sympathiques, qu'allons-nous avoir cette semaine, regardons, qu'avons-nous dans ce booster, c'est parti, nouveau booster, l'Organa, Jetsam, Horace, Trahison d'équipe Pongo Heihei Prince Eric alors maintenant on passe au peu commune, Rafiki carte du Docteur Facilier Aurore, est-ce que nous attaquons bien ? Nous avons une rare et c'est Pendantif en coquillage d'Ursula, qu'on a déjà eu en folle, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Ah ! On a une un peu plus rare, c'est la reine alors qu'est-ce qu'on a derrière ? Espérons une enchantée alors non, ce n'est pas enchantée, c'est une commune et nous avons Aladdin en foil bon, on ne l'avait pas, donc c'est plutôt sympathique ça permet de continuer la collection, et puis voilà, on les a tous eues la dernière fois, c'est les cartes comme ça de Mickey, donc j'arrête de vous les montrer dans ce nouveau booster l'Organa, nous avons il a un sabre Pumba Jafar le duc de Weselton Maléfique Miroir de la Bête Réponse Rafiki les cartes du docteur Facilié qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que c'est une enchantée ? Non, c'est une rare Miroir magique qui est aussi sympathique et qui en folle doit être très jolie en dessous, on a encore une rare et c'est Stitch alors on n'a pas eu beaucoup de Stitch donc c'est plutôt cool d'avoir une Stitch et derrière, qu'est-ce qu'on a ? Non c'est toujours pas une enchantée ou une légendaire mais en tout cas on a Tigrou comme ça en foil qui est très 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 jolie Horace Jasmine Elsa très mauvais caractère Maléfique La Fée Clochette Chaudron Dursula La Bête est à moi derrière on a encore Oeil des Moires une rare avec Scar une autre rare avec Jafar qui est assez jolie elle aussi pour le coup et derrière qu'est-ce qu'on a ? Non, c'est une commune et nous avons Scar en foil qui est assez jolie elle aussi Bon, bah écoutez on n'est pas on n'est pas très bien servi espérons qu'en changeant de personnage on accède à de nouvelles choses puisqu'on passe maintenant au booster Mickey Ce nouveau booster nous révèle le génie Développe ton cerveau Scar Lueur réparatrice pardon Docteur Facilier Créature Le Chapelier Fou Sceptre d'Arendel Cendrillon Une rare avec Tuons la Bête Encore une rare avec Partir là-bas Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci ? Ah non Aucune légendaire Tamatoa ou Enchanté Ce cinquième booster nous promet Enchevêtrer Stitch Archimède Ruée Travail d'équipe Simba Chaudron d'Ursula La Bête est à moi Oeil des Moires Maléfique Ah ! Une légendaire Voyons voir Espérons qu'on ne l'a pas On n'a pas beaucoup de légendaires Ursula Malheureusement qu'on a déjà mais c'est quand même une légendaire c'est plutôt cool Mais bon On aurait espéré avoir une inédite Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a une rare Foil Et c'est Recommence qu'on n'avait pas et qui est plutôt sympathique et jolie Voyons voir ce que nous réserve ce dernier booster Alors Ballet magique Cruelle Diablesse Philoctet Il a un sabre Très mauvais caractère Déchiqueté On continue encore Belle Que j'aime beaucoup et qu'on a eu en foil Tu as Oublié La Bête Qu'est-ce qu'on a derrière ? Une rare Scar Ouh ! Qui est très très jolie celle-là Qu'est-ce qu'on a derrière ? Une légendaire ? Une légendaire ? Une légendaire ? Non ! C'est pas une rare C'est très bien Attention Tamatoa Qui est assez jolie aussi mais qu'on a déjà eu Qu'est-ce qu'on a derrière ? C'est une rare foil Et c'est Flotsam Bon Mais écoutez Pour le moment Sur les foils On s'en sort pas si mal On a eu aucun double Bon C'est une ouverture en demi-teinte On va pas se mentir On a eu Une légendaire Qu'on avait déjà On a eu Une On a eu que ça d'ailleurs Et on a eu Des foils Qu'on avait pas Donc ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Je mise tout Sur l'objet Qu'on va commencer à ouvrir Dès la semaine prochaine Qui est un display Et qui va nous emmener Pendant plusieurs semaines Alors je crois pas que c'est la semaine prochaine C'est la semaine d'après Pardon Parce que la semaine prochaine Le mercredi Ce sera un vlog spécial La soirée Passeport annuel Disneyland Pass Donc faudra revenir dans 15 jours Pour découvrir Ce qu'il y aura A l'intérieur De Cette boîte J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un maximum De pouces bleus A vous abonner à la chaîne Je vous dis à très vite Samedi pour Walt Disney World Et Mercredi prochain pour un vlog Ou en de manière générale Mercredi pour les Vertures Mystères Allez Salut Don't you know that you move With your body Don't you know that you move With your body